Quel lien peut-il bien y avoir entre ces ovins et cette toiture en cours de rénovation ? Et bien pour le savoir, remontons un peu le cours du temps. C'était en juin dernier avec ces brebis d'origine écossaise. Légèrement surexcité, on le voit, car c'était l'heure de la tonte annuelle à la ferme du Kerpon à Ferdreux. Une exploitation reprise depuis le 1er janvier dernier par cette jeune femme, Elisa Morel, armée d'un BTS agricole, obtenue à la maison familiale de Duny-et-Cours, puis d'une spécialisation au vin à Mircourt. Elle a patiemment appris le métier durant deux ans auprès du sédant jusqu'à devenir autonome. Une véritable passion pour Elisa qui ne concevait pas sa vie autrement. Il y a la tonte, le parage, nous on fait de la découpe et de la transpo, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Dans les moutons, il faut savoir qu'on est aussi beaucoup vétérinaire et on est aussi un peu sage-femme. En période d'agnolage, mes journées ne se ressemblent jamais, c'est ça qui est super en fait. Elle possède à ce jour 200 brebis et si son activité principale reste la viande, des coupes et transformations qu'elle vante à la ferme et en filière courte, comme le dit si bien Elisa, il y a la laine. Un produit qui jusqu'à présent était bien peu valorisé, jusqu'à ce qu'une société coopérative baptisée Moselaine ne se crée dans les anciens locaux de l'usine Moselane de Bataville. Le sédant de l'éleveuse, Pascal Tolmer, fait partie des 140 éleveurs du Grand Est, à l'initiative de cette unité industrielle de transformation de laine locale en feutre et en matériaux d'isolation. Il y a certainement de la laine de chez Elisa, il y a certainement de la laine de notre autre producteur. C'est le ras-le-bol des éleveurs de moutons, des tondeurs de moutons. On en avait marre d'avoir de la laine qui partait sur l'Asie. On a dit stop, maintenant ça suffit. On veut revaloriser nos laines, on veut avoir la main mise sur nos laines et on veut surtout avoir de nouveau un revenu sur la laine. Une fois la laine lavée à Sorgue dans le Vaucluse, la dernière entreprise de ce type en France, la laine revient en Mosel où elle est transformée en panneau d'isolation, près à poser comme ici sur le toit de cette habitation donc située au Minil. Là on est sur une épaisseur de 12 cm. Là on met trois couches simultanées de laine sur un bâtiment comme ça et là on est largement au-dessus des normes appliquées pour la bonne réfection des bâtiments et pour avoir une très très bonne isolation sur les bâtiments. C'est tellement logique puisque les moutons on est obligé de l'étendre tous les ans et je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable aussi à poser pour les artisans que de la laine de verre. Le mieux c'est encore de demander à un professionnel. C'est un vrai régal. Alors en rénovation impeccable, en neuf encore plus facile. Donc après voilà c'est des façons de faire qui sont un peu différentes de panneaux justement laine de bois rigide. Mais non génial. De l'isolant au prix très compétitif par rapport à la laine de verre notamment nous précise l'ancien éleveur. Mais Moseleine c'est aussi des chaussettes, des bonnets ou encore du feutre de paillage pour les jardins où c'est en projet pour protéger les jeunes plants en forêt.